... Madame Messier, bonsoir. Bienvenue dans sa zone-là. On commence par un titre qui nous peut développer dans sa édition. Fête à l'indépendance. L'Aisne vient de célébrer hier dans Trianon. Premier ministre, Prameen Koumajou, qui est présent. Le projet de développement de Maurice, qui vient bénéficier, soutient la grande péninsule, qui est au centre de discours au commissaire de l'Inde, Nandini Singla. Le premier paiement à l'occasion mensuelle, 2000 rupis pour les enfants âgés 3 à 10 ans, pour un mois, est déjà commencé, qui est un critère et aussi une modalité pour ne pas faire une demande détail dans sa zone-là. Il n'y a aucun cas local, M-Pox, qui est détecté dans Maurice. L'autorité renforce les mesures sanitaires, surtout dans les ports et dans l'airport. L'OMS est active sur le plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international. Station, météo vacuée, qui a émet un avion de fort pour Maurice et Rodrigues, qui a 4 mètres dans le récif pour affecter l'état de la mer dans nos lignons, ce week-end et lundi. Et la nouvelle éruption des volcans Etna dans l'Italie, qui a affecté plusieurs vols, et qui a fait la même cause, la fermeture et l'airport. Pour moi qu'a fait l'indépendance, l'Ain, haute commission de l'Inde, a fait organiser il y a tantôt un événement haut en couleur dans O.M. Gordon, dans Trianon. Plusieurs dignités, comme président de la République, Prédviraj Singh Rupan, et que Premier ministre Pravin Komarjognot, est-il présent. Dans ce discours, au commissaire de l'Inde, Nandini Singh, a indiqué que l'année dernière, 50 projets de développement qui ont assisté par le gouvernement indien a inauguré. Il a aussi rappelé que 58 projets communautaires ont encore de développement de Maurice, dans Rodrigues et dans Agaliga. Nandini Singh l'a dit que cette initiative n'a pas été pour qu'il n'y a pas possible. Sans leadership, Premier ministre Pravin Komarjognot. En 2023, l'Assemblée générale Nations Unies fine officiellement reconnaître l'importance culture mille, liée à ci et à la sécurité alimentaire. Dans l'Ain, Sakiltialla est une importance significative pour l'agriculture, pour combattre la pauvreté. A l'occasion de l'indépendance l'Ain, autre commission fait promouvoir sa vaine vallée ancestrale là, qui toujours est une place dans le développement moderne. Premier ministre Pravin Komarjognot a permis d'inviter qui fait vivre sa expérience unique là, l'Ain et sur ce risque qu'il tient, qui bien autant couler. En 1947, quand l'Ain gagne l'indépendance, la population Maurice s'est célébrée à l'événement là. et qu'en 1968, quand Maurice finne à Kitli des colonisations britanniques, l'Ain finne aussi célébrée. Bon moment historique qui, au commissaire l'Ain, finnerait prendre ce discours. Mesdames et Messieurs, vous pouvez aussi être surpris de savoir que un G2G agreement was signed every month on an average last year between our two countries. You may be equally amazed to hear that nearly 50 new India-assisted development projects were inaugurated in Mauritius last year. This includes 38 new community development projects such as soccer pitches, jogging tracks, an airstrip, jetty and six community projects in Agalega. None of this would have been possible without the outstanding support and leadership of the Honourable Prime Minister, Shri Praveen Kumar Jagna, and the commendable assistance of the government of Mauritius in deepening India-Mauritius' relations. Les membres de l'Ain Commission Women's Association présentent un programme Kinti-Rail. Les dignités sont présentes et les invités présents. Les membres de l'Ain, c'est une petite allocation mensuelle à 2 000 rupis pour les enfants âgés de 3 à 10 ans dès qu'ils commencent à payer pour le mois de juillet. Sa allocation-là, pour rappel, tient annoncé dans le discours budgétaire 2024-2025. C'est M.O.E. qui finnait la responsabilité à faire paiement de sa CSG School Allowance, objectif soutenir pouvoir d'achat des mauriciens, qui bénent critères et aussi qui bénent modalités pour faire une demande. Nous proposons d'écouter Amika Tilogdari, directeur adjoint Tax Payeure Education and Communication Department depuis M.O.E. Bon, les enfants-là, ils ont fini de gagner 3 ans le 1er juillet, cette année-là, et les paiements-là pour continuer jusqu'au mois que les enfants arrivent à l'âge de 10 ans durant l'année financière en cours. Et puis, les enfants-là, ils ont besoin de citoyens mauriciens qui peuvent vivre dans mauriciens. Pour qu'ils sont capables de faire l'application, les parents, d'abord, ils ont ouvert un compte. Ils ont ouvert un compte en banque pour l'enfant. Maintenant, sa compte-là, les parents-là, ils sont capables d'ouvrir les jointes. Donc, les parents-là, ils ont besoin d'un numéro d'identité. Et puis, pour l'enfant, là aussi, l'enfant, sur l'acte de naissance, il a un numéro d'identification. Ils mettent ce numéro-là, ils suivent la procédure qui, maintenant, ils ont une vie assez commune, et puis, ils les soumettent sur l'application. Également dans l'actualité, l'Organisation mondiale de la santé fin active mercredi, ce plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à l'augmentation des banques maladies Mpox dans l'Afrique. Sa maladie-là fin fait au moins 548 morts au dépit du commencement de l'année dans la République démocratique Congo. Sa maladie-là provoque ban la fièvre et qu'une éruption cutanée a nous fait le point. Mpox, c'est une maladie qui propose des animaux à des êtres humains, mais qui aussi transmettent des contacts physiques avec un imune qui est infecté. La maladie-là est découverte pour la première fois en 1970 dans la République démocratique Congo. Ce sont des symptômes, c'est la fièvre, gonflement des ganglions du cou et des boutons, l'eau, la bouche et la figure. Mardi dernier, l'agence de la santé de l'Union africaine finit d'éclore une urgence de santé publique et que finit l'appel à action pour enrayer ce propagation. Ce problème-là ne concerne pas l'Afrique, mais c'est une menace mondiale. C'est un virus qui exploite nos vulnérabilités et que nous devons soutenir chacun. La majorité de 15 000 cas qui sont recensés dans l'Afrique est lié à un voyant groupe N qui est présent dans l'Afrique centrale, mais la préoccupation concerne une souche émergente qui est identifiée comme un groupe NB qui fait apparaître un bouton, l'Oléko, partout. La maladie qui est anciennement connue comme voyant du singe est recensée dans 16 pays africains en 2020, OMS Tialos décrite alerte maximale entre juillet 2020 à mai 2023. Mercredi, l'Organisation mondiale de la santé finit d'éclore ce plus haut niveau d'alerte sanitaire à niveau international face à l'augmentation banca M-POX dans l'Afrique. Il est clair qu'il y a une réponse internationale coordonnée l'essentiel pour qu'elle mette fin à sa épidémie-là et qu'elle puisse sauver la vie. D'après l'OMS, il y a des vaccins contre cette maladie-là et qu'il y a une vaccination rapide qui apparaît une prothèse dans une population à risque. Hier, la Suède finit confirme un premier cas M-POX dans ce territoire, d'immun-là qui est infecté pendant une saison dans une région de l'Afrique. Aujourd'hui, il y a un cas qui finit répertorié dans le Pakistan. Le cabinet ministériel finit Zouane Azoudi. L'IFIN prend note du fait qu'il est 14 août dernier. L'Organisation mondiale de la santé finit d'éclore maladie M-POX comment une urgence de santé publique de portée internationale. Le ministère de la Santé finit à jour le protocole de gestion des bancaires de M-POX qui s'est élaboré en 2020. Le Conseil des ministres finit aussi à prouver introduction revenue, Appeal Tribunal Bill, dans le Parlement. Sa projet de loi prévoit création d'un Revenue Appeal Tribunal qui pourrait prendre une fonction et qu'a un pouvoir Assessment Review Committee en vertu de la Revenue Authority Act. Le cabinet finit aussi à prouver proclamation de la Revenue Food Standards Agency Act 2022 qui prévoit création d'un organisme consultatif qui, pour responsable, a évalué et propose l'adoption des bancaires alimentaires, coordonne et examine le système contrôle des bancaires d'enrées alimentaires. L'objectif, c'est ainsi un degré élevé de confiance des bancaires consommateurs dans la sécurité et la qualité nutritionnelle des bancaires alimentaires. Le cabinet finit aussi à prendre note de la promulgation Finance and Audit Amendment of Schedule No. 2 Regulations 2024 et que Finance and Audit Climate and Sustainability Fund Regulations 2024 se prévoit pour le climat et la durabilité et que Fonds national pour l'environnement considérés comme un fonds spécial sous Finance and Audit Act pour financer un projet qui prévoit pour lutter contre le changement climatique. Le Conseil des ministres finit aussi à prouver création Digital Health Agency qui prévoit l'entreprise gouvernementale qui prévoit la responsabilité de mettre en place un projet e-health et qui prévoit les autres initiatives numériques dans le ministère de la Santé. Le cabinet finit aussi à prouver un protocole d'accord entre l'Université de technologie de Maurice et l'Université internationale INTI de la Malaisie pour renforcer sa collaboration au niveau des activités académiques et aussi des programmes d'intérêts mutuels. Le cabinet finit à prendre note des projets Manufacturing 4.0 qui visent à aider à environ 100 PME impliqués dans le secteur manufacturier pour qu'ils soient capables d'intégrer la technologie et l'industrie 4.0 dans leur production pour qu'ils soient capables d'améliorer leur compétitivité. Le Conseil des ministres finit aussi à prouver mise en place National Strategy Adolescent Health 2024-2029 qui finit élaboré conjointement par le ministère de la Santé et de l'OMS sa stratégie-là pour faire une approche globale en partenariat avec plusieurs ministères, banes ONG et sociétés civiles, entre autres. Pinaoken Kalukal, Mpox, qui finit détecté dans Maurice, c'est ce que le ministre de la Santé, Dr. Kaili Shadjokal, finit affirmé dans une conférence de presse, qui finit fait pour lui aujourd'hui tantôt. L'autorité mauricienne finit de renforcer la sécurité sanitaire dans le point d'entrée de Maurice. C'est-à-dire que dans l'époque, la liste de tous les pays à risque finit désormais étant à plus que 110 pays, les passagers qui sont aussi depuis ce pays-là, pour étroitement surveiller pendant 21 jours. Maurice et Rodrigues sont sous le coup d'un avis de forte houle sur le week-end-là, soit à partir du 4 juillet matin demain, et qu'il est pour en vigueur jusqu'à lundi, le 19 août à 4 juillet, pour qu'il n'y ait pas de 4 mai au Récif, et qu'il influence l'état de la mer dans le lagon qu'il trouve dans l'ouest, dans l'est, et qu'il décide que les stations météorologiques à Vacoa peuvent prévoir l'étendeur Maurice pour garder à partir d'immenses en raison d'un anticycle nord qui peut approcher une région. De l'autre côté, il y a un mauvais étendeur à Galéga en raison d'une dépression tropicale qui peut évoluer loin de l'île. Nous écoutons une explication de Sudia Bigou, acting deputy director des stations météorologiques à Vacoa. Ce système-là, il peut bouger dans une direction générale de l'ouest, et de ce fait, il peut rapprocher graduellement avec à Galéga. Mais ce sera plutôt la semaine prochaine, quand il commence vraiment à influencer le temps. Maintenant, à Maurice et Roderick, ce qui peut arriver, nous avons une l'ouest qui est générée loin au Sud-Ouest des Mascarins. Nous avons une l'ouest qui a influencé l'état de la mer ce week-end, et une vague est capable de l'eau de 4 mètres en dé haut. Une l'ouest qui est capable même d'affecter une lagon et une région en basse altitude. Nous avons une warning habituelle, et l'épovalide jusqu'à lundi 19 août 2024. En ce qui concerne l'état même, graduellement, avec un assez fort anticyclone au Sud-Ouest des Mascarins, l'état va commencer à changer graduellement à partir du dimanche, et qu'il provient une vente avec un petit lapiche autour de l'été avec l'adversaire au fond. C'est ce que le ministre de la Santé de l'Ouest des M-Poques a été détecté dans Maurice. C'est ce que le ministre de la Santé, le Dr Khalil Shahjoghepal, a affirmé dans une conférence de presse, qui a été fait pour lui que l'autorité mauricienne a décidé de renforcer la sécurité sanitaire dans le point d'entrée Maurice, surtout dans les ports et dans l'airport. Ce qu'on dit, n'a pas fait détecter aucun cas M-Poques dans Maurice, une maladie qui est aussi connue comme variole du singe. Cette maladie-là est manifestée par des symptômes similaires à une infection virale, comme la fie et la douleur, mais elle est surtout distinguée par des lésions cutanées. M-Poques les transmettent depuis des animaux à l'homme et aussi depuis un dimanche infecté à une lotte directement ou indirectement. Il y a une lésion cutanée qui est développée. Il y a une phase qui est déroulée et qui fait une croûte qui vient de tomber. La maladie-là, il peut transmettre par des contacts directs, indirects. Il peut voir direct, direct, c'est quoi ? Si, par exemple, il y a quelqu'un qui est assisé à long terme face à face, ce cas-là, il y a un matériel qui est infecté à une série, il y a un virus. Donc, par mode indirect, il y a aussi quelqu'un qui a contacté. À Maurice, pour le moment, il est capable de dépister. C'est le PCR qui fait un hôpital, un CHL même, c'est-à-dire le laboratoire de Candeuse. Le traitement, il y a deux se protifiqués. Il y a un isolé de patients qui, d'après le protocole, chaque hôpital est dans la salle qui est décrété pour examiner les patients et pour admettre les patients aussi. Avec l'iaisance de santé publique internationale qui finit déclarée par l'OMS, Maurice peut renforce ce protocole sanitaire. La liste des banne-pays à risque est augmentée. L'IP passe à plus qu'110 et qu'il passe à zé depuis sa banne-région. Il est poursuivi de près pendant trois semaines. Il faut mettre sous-surveillance tous les gens qui sont sortis de ces banne-pays-là. Il y a un scénario où il y a des gens qui rentrent, il n'y a aucun problème. Là, il pourrait être sous-surveillance. Il y a le bureau sanitaire qui vous prend en contact avec lui pendant trois semaines. La population ne fait pas de paniquer. Il y a une maladie comme tant d'autres qui sous-surveillance. Par exemple, il y a un paludisme, il y a un ticungunya, il y a un dengue. Un dispositif diagnostique et un traitement fin de mettre en place dans un centre de santé. Dans Maurice, il y a 1000 vaccins. Il y a une maladie, il n'y a aucun traitement spécifique. Ce traitement, c'est symptomatique. Est-ce qu'il y a un vaccin pour un POX? Oui, il y a un vaccin. Alors, la population qui est exposée avec un POX, bien sûr, elle n'est capable de faire le vaccin. Nous avons passé une commande en 2022. Nous avons déjà 1 000 doses de vaccins qui nous font garder et un vaccin qui est lipo-expiré après dix ans. Ce vaccin est destiné à un procès, des personnes qui sont infectées, des personnes qui ont une comorbidité, qui sont toujours plus vulnérables face à cette maladie-là. La suite de cette journée-là prend une page publicitaire. Un nouveau l'hôpital dans Flaque-Constance pour inaugurer officiellement le 20 août. Mais l'IP commence à faire le service de la santé à partir lundi, le 19 août. Si vous habitez à l'hôpital Bruneuchon et si vous avez un rendez-vous là-bas, vous pouvez viser un nouveau l'hôpital Flaque à Constance à partir lundi, le 19 août. Là-bas, vous pouvez continuer à gagner tous vos soins et prendre un suivi médical. Permis un service qui est pour un an, le patient department, consulter avec un docteur, faire un test médical, altire dissent, prendre médicaments dans la pharmacie et les autres services spécialisés. L'hôpital Flaque aussi est dans ce service casualty, urgence et ambulances, service cardiaque, ICU, gynécologie, orthopédie et qu'encore les autres. Et dans tout équipement avec staff pour faire l'opération. À partir du 19 août, les patients qui désadmettent l'hôpital Bruneuchon pour transférer graduellement vers nouveau l'hôpital Flaque. Lundi, le 19 août 2024, à partir du 8h du matin, nouveau l'hôpital Flaque pour commencer à accueillir les patients. ministère de la Santé et de Bien-être, paiement une collaboration et compréhension publique pendant la période de transition. Nouvelle déroute éruption au volcan Etna dans l'Italie fait une cause fermeture à l'airport Catania au moins jusqu'à 6h à soir, un pays dont la soirée est réouvée avec un vol limité. le volcan n'a pas été amené à l'hôpital jusqu'à 9500 mètres. L'hôpital n'a pas été impacté sur la piste d'atterrissage de l'airport. de l'hôpital Flaque. Un autre point, l'hôpital Nouvelle-Létang à présent pour Maurice un anticyclone pour approcher nos régions pour le sud-ouest. Dès l'autre côté, il y a un avertissement fort ou qui pourra en vigueur pour Maurice et Rodrigues à partir du 4h du matin demain. Prévisions pour le prochain 24h demain pour une petite pluie dans l'est, dans les sides avec le plateau central. Température minimale pour varier entre 14 et 16 degrés au plateau central et entre 18 et 21 degrés dans la région côtière. 10 vents pour souffler depuis l'est à 15 km par ailleurs avec un rafale jusqu'à 60 km par ailleurs. La mer pour mauvaise, on est au récif avec la haute à 2,50 m à 4 m. La sortie en août est déconseillée. La haute pour la soirée à 22h51 et demain à 12h18. La haute pour demain à 5h41 du matin. Le soleil pour le lever demain à 6h30. Madame Miché, nous finirons à la fin de notre journal. Merci aux films suivants. Il y a suivi le journal télévisé 7h30, le MBC1. Bonne soirée. L'Oban Chen, MBC.